Des réalisations extraordinaires ont été accomplies au cours des cinq dernières années et on peut en attendre davantage dans les années à venir. Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré qu'au milieu du nouveau cycle de la révolution scientifique et du remodelage du paysage global de l'innovation, le rôle de la science n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui pour déterminer le destin d'un pays et les moyens de subsistance de son peuple. Le cap de la nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques chinoises est bien défini et l'immense navire du rajeunissement de la nation chinoise surmonte vents et marées. Unissons-nous étroitement, augmentons notre confiance et surmontons les difficultés afin de faire de la Chine un leader mondial de la science et de la technologie. Qualifiant l'innovation de force motrice principale du développement, Xi Jinping a déclaré que des efforts devaient être faits pour assurer une science et une technologie de haute qualité afin de soutenir le développement d'une économie modernisée, quelque chose qui a résonné auprès de plusieurs. J'ai été très impressionné par le discours du président. En tant qu'étudiant à l'étranger, nous sommes l'épine dorsale du développement de l'innovation en Chine. Grâce à la grande attention portée par le pays à l'innovation, de nombreux scientifiques chinois travaillant à l'étranger, comme moi, sont fiers de leur travail. Ma passion et mon amour pour la science ont été éclairés par la citation du président qui dit « Pour l'idée qui me tient si chère à mon cœur, je ne regretterai pas mille fois de mourir. » La Chine a intensifié ses efforts pour renforcer sa capacité d'innovation de base, pour créer plus d'opportunités pour elle-même et aussi pour le monde entier.